Générique Quel regard porte un historien sur la campagne présidentielle que nous vivons actuellement ? Réponse avec Christian Delporte, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Christian Delporte, bonjour, merci de nous recevoir dans la bibliothèque du Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines que vous dirigez. Vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, professeur d'Histoire contemporaine. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la communication politique, une histoire de la langue de bois, une histoire de la séduction politique notamment. J'aimerais avoir votre regard d'historien sur l'actualité déjà, c'est la campagne présidentielle qui se déroule. Est-ce qu'elle vous fait penser à des campagnes passées ou est-ce que c'est une campagne un peu sujénérisque, on pourrait dire ? Évidemment, elle ressemble beaucoup à la campagne de 1981 parce qu'il y a un président sortant en exercice. Je dis bien en exercice, pleinement en exercice, puisque ça n'était pas le cas par exemple de François de Mitterrand en 1988. Ni de Chirac en 2002. Évidemment, il y a une situation totalement inédite puisque lorsque Giscard se présente en 1981, il est le favori des sondages. Aujourd'hui, on a une situation complètement inverse où le favori est l'homme de l'opposition et le challenger, le président en exercice. Mais il y a également des éléments, juste deux éléments qui me surprennent un petit peu. C'est d'abord la longueur de la campagne, mis bout à bout entre les pré-campagnes. Elle a commencé depuis longtemps en réalité. Elle a commencé pratiquement un an alors qu'autrefois, une campagne électorale, c'était 4 mois, 5 mois. Et puis, il y a la question de l'ambiance. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas dans les rues de grandes affiches électorales, puisque maintenant, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible depuis les lois des années 1990. Et en revanche, il y a de multiples supports d'informations de la campagne, des chaînes de télévision, aux radios et puis Internet, qui jouent un rôle considérable. Est-ce qu'on est en train d'assister justement à un grand changement ? C'est vrai qu'il y avait ces grandes affiches, voilà, vous voyez Chabot, vous voyez, je me souviens de 1974, on en voyait dans toutes les rues. Ça change aussi la façon de faire de la politique, ça. Oui, parce qu'en fait, on fait uniquement de la politique maintenant pour la télévision. Regardez les meetings électoraux. Ils sont conçus uniquement pour la télévision. La preuve, c'est que les candidats, Sarkozy l'a fait en 2007, Hollande l'a fait en 2012 au Bourget, ont leurs propres images, tournent leurs propres images qu'ils proposent aux télévisions. Et les télévisions, en fait, diffusent des images qui ont été prises par les partis, par les candidats. Ça pose un problème à l'information, ça. On est dans la communication, là. Bien sûr. Parce qu'on a vu, enfin, le meeting de Hollande, par exemple, quand il reprend une proposition qui avait été combattue par Martine Aubry lors des primaires, il n'y a pas de plan sur Martine Aubry, par exemple. Non, évidemment. On a pu faire un journaliste, enfin. Évidemment, c'est de la com', c'est de la mise en scène. Ça donne, évidemment, de belles images. Oui. Voilà. Oui, les images sont très favorables au cours du temps. Elles sont très favorables. Elles sont sans doute moins figées que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça donne du beau spectacle. Et la télévision a besoin de spectacle. Je reviens à ce que vous disiez sur la longueur de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est en rapport ou pas avec le quinquennat ? Le fait que le temps est plus court, mais que la campagne, du coup, est plus longue et commence plus vite. Sans doute. Sans doute. Et de ce point de vue, d'ailleurs, ça nous rappelle les campagnes américaines qu'il a, au lieu de 4 ans en 4 ans. Et pratiquement pendant un an, la dernière année du mandat présidentiel, c'est une campagne. Oui, avec des primaires. Oui, donc ça, ça joue évidemment. Enfin, le raccourcissement du mandat présidentiel joue sur la longueur de la campagne. Alors là, évidemment, vous disiez tout à l'heure, le favori a changé. C'est plus le président en place. Alors, on a tendance à reconstruire comme ça un petit peu l'histoire des campagnes présidentielles en disant, au fond, le favori ne gagne jamais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut nuancer ça ? Alors, ça dépend à quel moment on est favori. C'est-à-dire que quand on est favori à l'automne, on ne gagne pas toujours à l'arrivée. En revanche, vous avez, et ça, de campagne en campagne, ça se confirme. Il y a un moment où, on ne sait pas vraiment pourquoi, l'électorat se cristallise. Et grosso modo, on sait, parce que maintenant, nous sommes quand même à la 9e campagne présidentielle. On sait à peu près quand ça se cristallise. On sait quand ça se cristallise. C'est-à-dire entre le 15 janvier et le 15 février. Parfois, en 2007, les Jeux étaient faits le 15 janvier, juste après le meeting de la Porte de Versailles de Sarkozy. En 1995, les Jeux étaient faits du côté du 15 février, c'est-à-dire lorsque Chirac était passé devant Benazur. Oui, lorsque les courses se sont inversées. Voilà. Et après, l'électorat est tellement cristallisé que les choses ne bougent pas beaucoup. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la campagne bat son plein en 2012, en janvier ou en début février. Donc vous pensez que ça va se cristalliser très vite, donc maintenant, d'après vous ? Tout est possible ! Non, c'est justement à l'historien que j'adresse cette question, parce que, est-ce qu'on n'a pas tendance, alors, c'est aussi le rôle de l'historien, mais de refaire l'histoire à partir de ce qu'on sait, à partir des résultats qu'elle a donnés. C'est-à-dire, par exemple, on dit, voilà, Benazur, en 1995, a fait une campagne épouvantable, il n'aurait pas dû se présenter en annonçant sa candidature de Matignon, se comporter comme la personne qui exerçait le pouvoir, mais on reconstruit les choses après. Est-ce que… Bien sûr, on reconstruit tellement qu'on trouve formidable le slogan de la force tranquille de l'historien, alors que pendant la campagne, ce slogan arrivant très tardivement dans la campagne de Mitterrand, personne ne l'avait remarqué. Et comme il a gagné, c'est devenu un excellent slogan et même un modèle. Alors, c'est vrai que… Est-ce que ça pose des problèmes historiens, cette reconstruire ? Ce que je vous dis sur la cristallisation de l'électorat, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat statistique, scientifique, on le voit et on le voit se répéter finalement. Et même, on me donne toujours en contre-exemple 2002, mais en 2002, du côté du 15 février, les hiérarchies sont établies, Chirac est en haut, suivi de Jospin et ensuite Le Pen. Et ce qui se passe en fait, dans la dernière phase, c'est que Le Pen rattrape et dépasse Jospin. – Justement, sur l'histoire de ces campagnes électorales, est-ce que, encore une fois, c'est une histoire que je parle, est-ce qu'il y a d'une qui vous paraît au fond plus intéressante que les autres dans celles qu'on a pu vivre dans les campagnes électorales de la Ve République ? – Les campagnes les plus intéressantes, c'est quand les hommes apparaissent, les hommes et les femmes apparaissent neufs, lorsqu'il y a un véritable enjeu. Et de ce point de vue, la campagne de 2007 a été effectivement très intéressante. Et la moins intéressante, finalement, ça a été la campagne de 2002. D'abord, elle a eu un résultat qu'on n'attendait pas et qui a déçu beaucoup d'autres. – Il y avait un deuxième tour un peu pitoyable, puisqu'il n'y en a pas. – Voilà, voilà. Et surtout, les candidats se sont déclarés très tardivement, ne semblaient pas avoir beaucoup de propositions, et la campagne n'a enthousiasmé personne. Il suffisait de voir le visage des militants dans les meetings pour savoir que la flamme n'était pas là. – Vous disiez justement, en 2007, il y a eu comme ça une ferveur populaire très forte, une croyance dans la politique. Est-ce que vous diriez qu'elle est retombée un peu aujourd'hui ? Cette croyance dans le fait que la politique, au fond, est importante, qu'elle peut changer les choses. – Les hommes politiques ne peuvent plus rien, elle n'est pas très neuve, elle est là déjà en place à la fin des années 80. Et précisément, en 2007, on a cru que les hommes politiques pouvaient faire quelque chose, que la politique pouvait dominer notamment l'économique. – C'était le discours de Sarkozy, d'ailleurs, sur ce slogan, si on veut, on peut en gros. – Voilà, c'est ça. Et cette vague-là est retombée. Ce que l'on peut craindre en 2012, c'est que cette déception se traduise notamment par une abstention beaucoup plus forte. Il y avait une participation considérable en 2007. Il m'étonnerait beaucoup qu'on la retrouve en 2012. – Alors, il y a évidemment une campagne qui est assez symbolique, c'est celle de 1981, parce que là, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a un choix de société. Changer d'avis, c'est 1974, mais enfin, on pourrait le reprendre en 1981 pour Mitterrand. On a le choix entre une société et une autre. Les choses ont beaucoup changé de ce point de vue-là. – Oui, 1981, ça a été un grand moment, parce que c'était la première fois que la gauche arrivait au pouvoir. Mais c'est également parce que la gauche était persuadée qu'elle n'y parviendrait jamais par la présidence de la République, puisque ce régime avait été mis en place pour garder le pouvoir à droite. Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Je veux dire, les rêves se sont considérablement affaissés. Les clivages idéologiques ne sont plus aussi forts qu'en 1981. Mais il me semble quand même qu'il y a un climat toujours particulier dans une campagne électorale. Et quand même si on dit qu'on ne croit pas aux promesses, on ne croit pas aux rêves, il y a toujours un petit moment où on a envie d'y croire, parce que tout simplement, on veut croire dans l'avenir. – Vous avez réalisé il y a quelque temps un documentaire très passionnant sur la façon de s'exprimer de François Mitterrand. On dit beaucoup que la façon de François Hollande, parler notamment en tribune, dans les meetings, ressentent beaucoup à celle de François Mitterrand. Vous voyez des points en commun ? – Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux d'abord parce que François Hollande est un bon orateur. Il n'y a plus beaucoup de bons orateurs dans la vie politique française, tout simplement parce que… – La télévision a changé les choses. – Parce que la télévision a changé les choses, parce que les meetings ne sont plus maintenant au centre d'une campagne électorale. – C'est moins des avocats, c'est moins des gens de parole. – Tout à fait. Il n'est pas d'ailleurs le seul bon orateur sur la place politique. Mais évidemment, on est attiré par la manière dont François Hollande parle en meeting, on le rapproche de Mitterrand, tout simplement parce qu'il est le candidat socialiste. – Mais dans les attitudes ? – Bien sûr, mais en fait, ça a toujours été un bon orateur et il s'est toujours inspiré de François Mitterrand, qui a marqué effectivement le Parti Socialiste. Alors c'est vrai qu'on voit dans son attitude, dans la manière d'agiter la main, dans cette manière également de mettre le coude sur la table, sur le pupitre, on voit effectivement des gestes. Et puis également dans l'art de la fausse improvisation. Car quand Mitterrand venait à une tribune, il n'avait pas de discours écrit, il avait quelques idées qu'il avait tracées là sur une feuille blanche avec son fameux Waterman à encre bleue, et il brodait sur ces idées-là. Et remarquez les orateurs aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à se dégager de leurs notes. Et le bon orateur, c'est celui qui semble en tout cas parler sans notes. – Ce qui est important aujourd'hui, quand même c'est pour conclure cette première partie d'entretien, la télévision, Internet dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même plus important que les meetings ? – Non, ça n'est pas plus important que les meetings, ça n'est pas plus important que le porte-à-porte, mais il n'empêche qu'il y a un lieu où les gens s'informent, et ça les sondages nous le disent, quand on leur demande quel est le principal outil pour s'informer, ils répondent toujours, toujours la télévision. Et tout le reste est fait pour la télévision. Regardez les meetings, les meetings sont construits pour ça. il suffit de voir comment sont installés dans la salle les différents protagonistes de ce spectacle qu'est devenu un meeting. – Merci beaucoup, Christian Delporte. Je propose qu'on se retrouve pour continuer à parler du regard de l'historien sur la vie politique. – Avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada